Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Il est 7h, cap chez Henriette Ekoui-Bongo, journaliste, éditrice et militante politique camerounaise. Bonjour Henriette ! Bonjour ! Bonjour ! A la question de savoir, quand on est Henriette Ekoui, comment vit-on son réveil ? Depuis qu'il y a le smartphone et ma connexion, je suis des débats toute la nuit, donc souvent le réveil est difficile. Mais comme je dois être debout à 6h, je me lève quand même. Respectueuse et sociable, l'on ne peut s'ennuyer avec elle, car maman Henriette a toujours une histoire au bout des lèvres. À l'âge de 10 ans, c'est la guérilla urbaine à Nubel, en Komondo, et le quartier Congo qui a été brûlé, qui était juste à côté. Donc pendant cette période-là, c'est là que j'ai pris conscience de la répression des maquisards. Le quartier de Nubel, il y avait des nordistes, il y avait les gens venus de la côte ouest africaine qui venaient travailler à Douala, dans les comptoirs coloniaux. Il y avait toute l'émigration qui vient de l'intérieur vers Douala, donc c'était une ville très cosmopolite, ce quartier de Nubel. Il y avait le quartier qu'on appelait Accra, il y avait le quartier qu'on appelait le quartier Sénégal, il y avait le chef même de Nubel, qui était un Togolais, qui s'appelait Paraiso, etc. Donc c'était très cosmopolite. Et donc, là-dedans, il y avait beaucoup de militants de l'UPC. Et donc, il fallait combattre l'UPC à Nubel. Donc régulièrement, on ouvrait les portes des maisons à coups de crosse, on sortait tous les jeunes gens, on les amenait au carrefour, certains on les amenait, d'autres on les libérait. C'est comme ça qu'on a vécu entre décembre et mai 60. Fille d'un ancien directeur des douanes, Henriette Ecoué est contente de parler de sa vie de jeune fille dans le quartier de Bonanjo. On était des privilégiés parce que Bonanjo, c'est un quartier où les Allemands ont exproprié les doualas. C'est là qu'il y avait le palais de Doualamanga à Bonanjo, la pagode d'Ena. C'était son village, Bonanjo. On les a donc expropriés pour aller habiter à Bali. Là, c'est le directeur des douanes successifs, ma soeur, mon père. Et ici, le père a été invité en 2013 pour témoigner de Foulassi, l'école normale où les jeunes ont fait l'immunité nationale. Donc, il était de leur génération et le président a demandé à ce qu'il vienne à 102 ans. Alors, il a demandé qu'on lui fasse son costume, sa tenue d'élève quand il avait 15 ans. Et donc, on lui a fait sa tenue et il est venu, il a fait la conférence sur les anciens de Foulassi qui ont composé l'immunité nationale. Très rapidement, sans comprendre comment, on va parler mariage. Mais pour maman Henriette, cela n'était pas une priorité. Et pour moi, dans ma tête, dans mon éducation de jeune fille, c'était que pour se marier, il faut être un véritable titan. Pour s'occuper de la maison, de la famille, de la belle famille et faire des enfants, j'ai trouvé ça très lourd. Disons que j'étais un peu paresseuse. Femme de poigne et des caractères, Henriette nous parle de sa première passion, le journalisme, avec un petit test à l'appui du journal télé de 20h. On a créé un syndicat national des journalistes que tout le monde connaît. D'abord, l'UPC est un parti qui a beaucoup formé ses cadres à l'écriture. Donc, tous les cadres de l'UPC sont de potentiels journalistes. Il faut le savoir. Quand il veut écrire, il écrit comme un journaliste. Nous étions tous potentiellement des journalistes. Quand on arrive à la profession, on n'a rien à apprendre. On n'a rien à apprendre. En plus, j'étais journaliste politique. Donc, c'était facile pour moi d'analyser la politique, quel que soit le point de vue et de tenter d'être objective. Voilà. Et j'ai formé beaucoup de jeunes femmes au journalisme politique. Elles sont devenues de grandes journalistes à l'étranger. Et j'en suis très fière. Je suis très fière de ça. Moi, j'ai été chroniqueuse à la télé. Maintenant, je peux faire un journal télévisé. Oui, alors nous sommes devant l'immeuble. À tel endroit où l'immeuble vient de s'écrouler, Y a-t-il eu un vice de formation au moment où on mettait en place les fondations de cette maison ? Y a-t-il eu un vice de construction ? Ce sont des questions qu'on va se poser, notamment l'enquête, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et au besoin, pouvoir traduire les gens en justice, surtout s'il y a un bon homme. Tu es content. Et bien sûr, elle n'a pas perdu la main. Est-ce qu'on perd la main, mon fils ? On devient journaliste à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écris des papiers, quand je veux, comme je veux. Le dernier papier que j'ai écrit, mais je n'ai pas trouvé le lieu de le publier, c'était pour dire qu'avec le sénatorial, on est revenu au parti unique, qu'on a combattu il y a 30 ans. Et aujourd'hui, avec le sénatorial, on a un combat. Le combat pour Bagot, il y a 10 ans, ce n'était pas évident. La France martelait, martelait. Et la plupart des organes nationaux et internationaux, notamment panafricains, étaient tous derrière la France. Et M. Ouattara, et à l'époque, nous avons levé le drapeau, nous, les UPC, d'abord, moi, la journaliste, pour dire que c'est une opération de la France afrique, odieuse, 40 ans après les indépendances. Ce n'est pas possible, 50 ans après les indépendances, de voir qu'on peut couper un pays en deux, par la volonté de la France, pour installer un valet de la France. Oui, c'était un de nos combats, un autre combat que j'ai mené dans une autre chaîne, c'était le combat du panafricanisme. Je suis entré dans une chaîne où quelqu'un avait peur qu'on parle de l'opposition, et je lui ai dit, il y a beaucoup de fronts. Pour nous, les gens qui ont une culture politique, il y a le front du panafricanisme. Et ça a pris. Aujourd'hui, s'il y a les Asimi Goïta, qui peuvent dire que la France sortait de chez moi, ça vient de cette chaîne, ou de ces chaînes qui se sont attélées au panafricanisme. Pour son voisinage, Mame Bongo est une idole respectée de tous, certes, critiquée par Mame. Pour la maman Henriette Écouet, en fait, on appelle Mme Henriette Écouet, mais moi j'appelle Icon Henriette Écouet. Pourquoi ? Parce que, elle, non seulement sur le côté social, comme nous sommes ici, elle nous a accueillis, même quand il y a le petit désordre, il y a un effet qu'il nous conseille. Et aussi, nous, nous sommes, par exemple, moi-même, je me suis intéressé à la politique grâce à ses interventions, non seulement aux différentes émissions de Kinox, radio et aussi télé. Et aussi, pour nous, elle est très inspirante, pourquoi passer son combat pour la liberté d'expression, son combat pour l'avènement du multipartisme, nous a vraiment marqué pour des jeunes générations comme nous, et aussi pour des futurs. C'est juste que, chez nous, on ne célèbre pas trop les icônes, mais à chaque fois, elle est plus... elle devait être au Panthéon, des hommes ou des personnes djinns qui ont bâti cette république. Donc, je suis arrivée à la casse, ça fait 11 ans, je l'ai trouvée déjà à la casse. Mais notre rencontre, vraiment, était très, très simple. C'est une maman très gentille. Non seulement, elle a eu maman pour moi, elle est aussi plus qu'une amie. Elle est gentille, elle aime bien les enfants, elle est aimée ici à la casse. Donc, que ce Seigneur lui donne longue vie pour qu'on puisse être ensemble pour longtemps. C'est une maman très gentille, très aimable. À la voir, nul ne peut croire qu'on rite à d'autres pastons que la lecture. J'adore, j'adorais danser. J'étais, comme on disait à l'époque, on faisait le mur, c'est-à-dire qu'on sort, on est en boîte de nuit et on revient au petit matin pendant que les parents dorment. Donc, c'était un sport, notre sport favori. La joie, l'extase qui anime Henriette Ikwe, parlant de son entourage, n'efface cependant les pages sombres de son vécu. J'ai risqué la mort plusieurs fois. Plusieurs fois. On m'a même empruné un jour, j'ai été très naïve. On me dit qu'il y a un séminaire, il faut que j'intervienne. À Criby, j'arrive au séminaire et c'est en observant les gens qui étaient là que je me rends compte que ce sont des gens de la présidence de la République. J'attends les séminaires ici à personne. Mes enfants, vous ne pouvez pas imaginer. On a mangé, on a bu, je leur ai dit bon, à demain matin, mais j'ai joué la soularde. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai fait mon paquetage. Je suis sorti par la porte de derrière l'hôtel. J'ai marché dans le noir, à Criby, jusqu'à arriver à la gare routière. Quand je suis arrivé à la gare routière, je me suis encore caché. Jusqu'au moment où les gens ont commencé à venir. C'est là que j'ai pris le premier cas de 4h du matin pour aller à Douala. Je ne sais pas ce que les gens auraient fait de moi. Une vie, un vécu, partagé par son ami au collaborateur le plus proche depuis quelques années. Asseyez-vous. Henriette a fait un suicide de classe, comme on dit. Il est née d'une famille bourgeois, petite bourgeoise d'elle-même, élite du pays. Elle s'est engagée du côté des plus faibles pour la démocratie, pour le droit de l'homme, pour le multipartisme. Et c'est un grand mérite pour elle. Donc je pense qu'elle va continuer qu'il y a un grand révolutionnaire qui a dit qu'il y a ceux qui font la révolution et ceux qui en profitent. Et dans le sillage des Oum, des Mouniers, des Wadi, nous sommes dans ceux qui font et qui sont dans le sillage de la révolution. On n'est pas dans le sillage de ceux qui veulent en profiter. et je crois qu'elle va être dans cette démarche-là. Il faut qu'elle continue. France, par exemple, a aussi dit que je ne suis pas heureux parce que je vais gagner et je ne suis pas heureux parce qu'il y a la révolution. Je suis heureux parce que je lutte. Il y a beaucoup de satisfaction morale pour ceux qui luttent. Et Henriette est dans ce sillage. Je pense que je suis persuadé qu'elle va continuer. Pour la combattante, la vie est simple, il ne faut pas la compliquer. Sous-titrage ST' 501